Oui, juste deux, trois petits points. Tout à l'heure, on a parlé de la vitesse sur la route 104. Je peux vous dire qu'à plus de trois reprises, certainement, on a demandé une diminution de vitesse sur la route 104, surtout à partir de Grand-Prix jusqu'aux limites de la Prairie. Ça a toujours été un refus. La dernière fois, ça a été fait en 2013, juste avant les élections de 2013. Ça a été un refus. On a demandé une rencontre avec les gens du ministère des Transports. On a eu une rencontre. Pour eux, c'est écrit dans leur Bible, quand c'est quatre voies, c'est 90 kilomètres. Et à la Prairie, quand tu tombes à deux voies, c'est 70. Ça fait que la seule chose qui nous reste à faire, je pense que c'est un peu de politique. Monsieur le ministre va être à Saint-Jean le 12 août. J'aurai certainement l'occasion de le rencontrer. Ça fait que je vais aller directement parler à monsieur le ministre. En fin de semaine, on a eu les fêtes patrimoniales de l'Acadie. Ça a été un grand succès. La température a été de notre côté. Il a fait très beau. On a eu plusieurs visiteurs, beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus participer au concours de violonneux. Dans le presbytère, il y avait des métiers traditionnels, des métiers de l'époque. On a eu plus de 1000 visiteurs à l'intérieur du presbytère. Ça fait que dans l'ensemble, les fêtes, ça a été un très beau succès. Puis j'en profite pour remercier les bénévoles. Juste un petit message. L'éco-centre d'Iberville, qui est dans le parc industriel d'Iberville, sera fermé du 25 août au 6 septembre pour des travaux majeurs de rénovation. Il va y avoir de la publicité qui va être faite dans les journaux, mais j'en profite pour en parler ici. S'il y a des gens qui sont d'Iberville-Saint-Athanas, prenez-en bonne note. Merci. Merci.